Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 10 février 2021, midi 5 heures du Québec, j'espère que vous allez bien. C'est fascinant ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec le deuxième procès de destitution de Donald Trump. Hier, on a ouvert naturellement les audiences, les procureurs ont présenté certains faits, une vidéo d'à peu près 18 minutes. Ensuite, les avocats de la défense, ceux qui représentent Donald Trump, qui sont deux, ont donné un peu leurs arguments aussi sur la question. On parlait surtout de la constitutionnalité hier. Ça a été voté qu'on pouvait continuer, qu'on a voté à majorité chez les sénateurs, qui sont des témoins maintenant, qui sont 100, je pense à 56 contre 44, que c'était constitutionnel ce qu'on faisait d'un procès de destitution pour un citoyen, un président, pardon, qui n'est plus président et qui est un citoyen privé. Donc, le procès continue. Aujourd'hui, ça va être le premier jour officiel avec les argumentations d'ouverture et les premiers arguments de la défense de l'équipe de Donald Trump. Hier, il est arrivé, puis aujourd'hui, il est arrivé quelque chose de fascinant. Je vous avais souvent parlé de la possibilité que Donald Trump, après sa présidence, fera face à toutes sortes de procédures judiciaires. Mais là, il y en a une qui vient d'être mise en branle aujourd'hui, une importante. C'est une enquête criminelle sur l'appel que le président, à l'époque, Donald Trump a eu, avec le secrétaire d'État, de l'État de Géorgie, concernant le fait qu'il lui a demandé et l'appel a été publié, a été leaké, a coulé. C'est le secrétaire d'État lui-même qui a publié publiquement son appel téléphonique avec Donald Trump, qu'il avait enregistré, où Donald Trump lui demande de lui trouver 11 000 quelques votes pour renverser le résultat de l'élection de la Géorgie. Donc, c'était des pressions induces, c'était même une incitation à des actes criminels. Et, maintenant, l'État de la Géorgie vient d'ouvrir une enquête criminelle sur un ancien président des États-Unis, en l'occurrence, Donald Trump, en plein, imaginez-vous, en plein deuxième procès de destitution. Ça va avoir un impact majeur. Donc, on va aller voir ça ensemble. D'abord, on va aller écouter l'avocat, un des deux avocats, Bruce Castor, hier, qui, imaginez-vous, en pleine argumentation, on était sur la légalité de la constitution, de la constitutionnalité de ce deuxième procès, dit au président, donc c'est son avocat, il est dit au président, ou l'ex-président Donald Trump, en plein, en pleine, en pleine face et en direct, devant des millions et des millions de citoyens américains, que le président Donald Trump a menti, l'ex-président Donald Trump a menti, sur le fait qu'on lui a volé l'élection. On va aller écouter ce que son avocat avait à dire. Le peuple américain vient juste de se prononcer. Ça, c'est Bruce Castor, l'avocat de la défense de Donald Trump. Le peuple américain vient de se prononcer. Et ils viennent juste de changer d'administration. Les gens, la population est assez intelligente. Ils sont assez intelligents pour choisir une nouvelle administration. S'ils n'aiment pas l'ancienne administration. Et ils viennent justement de faire ça. Donc, son propre avocat vient de dire devant, à la face de la nation, que Donald Trump a menti sur le fait qu'on lui avait volé l'élection. Son avocat vient de dire, les Américains sont assez intelligents. Et ils viennent de prendre la décision de changer d'administration. C'est vraiment fascinant. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, les procureurs de Géorgie lancent une enquête criminelle sur les efforts de Donald Trump pour renverser les résultats des élections en Géorgie. L'enquête portera sur l'appel téléphonique que Trump a adressé au secrétaire d'État géorgien Brad Rafson-Perger, dans lequel Trump l'a supplié d'annuler la victoire de Joe Biden. Les procureurs de Géorgie ont ouvert une enquête pénale sur les efforts de l'ancien président Donald Trump pour renverser les résultats des élections de l'État à confirmer les procureurs de Géorgie à NBC News. L'enquête des procureurs du comté de Fulton se penchera sur un appel téléphonique accablant que Trump a passé au secrétaire d'État de Géorgie Brad Rafson-Perger, alors qu'il était encore président, dans lequel Trump l'a supplié de trouver les votes pour annuler la victoire du président Joe Biden. Imaginez-vous. Wow! Donc, M. le Président, tout le monde est en ligne. Ici, c'est Mark Meadows, votre chef, de votre chief staff, celui qui s'occupait du personnel de Donald Trump. On a le secrétaire d'État maintenant en ligne avec nous et deux autres individus, Jordan et M. Germain. Avec lui, on a aussi les avocats. Le Président, Kurt et Alex, et Cleta Mitchell, qui n'est pas l'appel téléphonique, il y a beaucoup de monde. Donc, il dit là, je vous donne la parole. Donc, ça faisait longtemps qu'il essayait de rentrer en contact avec ces gens-là de la Géorgie pour les supplier de changer le résultat. Donc, ils disaient, c'est vraiment clair qu'on a gagné, alors que c'est un mensonge. On a gagné de façon très substantielle de la Géorgie. Il dit, vous le voyez par les foules qui venaient à mes rassemblements. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a absolument rien à voir avec les gens qui vont voter. Ça n'a vraiment rien à voir, ce qu'il est en train de dire, mais enfin, c'est ça un de ses arguments. Il dit, entre 200 et 300 000 bulletins qui ont été amenés bizarrement, comme il semble le laisser entendre. Ce qui est complètement faux, ça a été débunké, tout ça. On a expliqué comment ça se passe. Ça n'a rien à voir avec ce que Donald Trump racontait. Enfin, je vous laisserai tout ce lien. Là, vous aurez écouté, à un moment donné, il disait, j'ai besoin de 11 000 votes, et ainsi de suite. Donc, ça y est, une enquête criminelle sur le comportement et cet appel téléphonique de Donald Trump avec le secrétaire de l'État de l'État. J'ai entendu, c'est vraiment, vraiment fascinant. Et avant qu'on se quitte, je voulais juste vous faire écouter ce que l'avocat aussi a raconté de très bizarres. Monsieur le Président, le Président, il a essayé de trouver « If my colleagues on this side of the chamber actually think that President Trump committed a criminal effect... » Donc, si mes... Parce que c'est l'avocat de Trump qui parle, si nos opposants de l'autre côté de la Chambre pensent qu'il a vraiment commis un acte criminel... « And let's understand, a high crime is a felony... » Et comprenons qu'un crime est un crime est un crime. Les mots n'ont pas changé, là. « After he's out of office... » « Après qu'il soit sorti de ses fonctions... » « You're going to arrest him. » « Vous allez vous partez, puis vous allez l'arrêter. » Je pense que c'était prémonitoire ce que son avocat racontait hier, parce que ça pourrait très bien arriver que Donald Trump soit un des premiers, imaginez-vous, président de l'histoire des États-Unis à être condamné, pour un crime de corruption. Ça va vraiment être une histoire à suivre. Je vous l'avais dit, c'est pas fini. On n'a pas fini de parler de Donald Trump, puis lui, il n'a pas fini de faire face à la justice non plus.